salut à tout le monde et bienvenue dans ma deuxième vidéo sur youtube aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre ça sera une vidéo d'épais blabla en fait sur instagram je vous avais mis en story de quoi me poser vous vos questions j'en ai 11 à répondre donc j'en ai pas énormément mais c'est bien assez donc à vos dp si vous voulez faire du tp en même temps que on va discuter un petit peu par ici c'est parti donc la première question qui m'a été posée c'est qu'elle est le meilleur et quel est le pire site de diamant painting à mon avis alors le meilleur je pense que vous vous en doutez un on va pas se le cacher je suis en train d'en faire une en ce moment même c'est au ras loi c'est un gros coup de coeur pour moi ces toiles là pour moi qui n'avait fait que du aliexpress action et et amazon franchement très très belle découverte belle qualité de toile belle qualité de diamant tout 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 dans le kit est parfait on a des petites étiquettes pour coller sur les boîtes vraiment très très complets sans parler des petits cadeaux qu'on a à chaque commande dans les petits cartons c'est c'est trop mignon ils sont pas obligés de le faire ils le font quand même donc c'est important de le dire on a toujours des petits goodies bien sympathiques ça fait toujours plaisir de recevoir des petits cadeaux notamment une chouette une cire de chouette cire comme ça j'avais pu tester moi qui ne connaissais pas du tout j'étais un ravi de pouvoir essayer et le pire site j'en ai pas j'ai eu des mauvaises aventures en diamant painting ça m'est déjà arrivé sur une toile en particulier mais je n'ai pas de pire site à déconseiller je n'ai pas encore eu de grosses galères la deuxième question c'est est ce que je suis plus diamant rond ou diamant carré alors je fais des deux je fais des deux j'ai fait beaucoup 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 de toiles à diamant rond quelques-unes avec des diamants spéciaux c'était super mais j'ai quand même une préférence pour les diamants carré pourquoi parce que je trouve que le rendu à la fin de la toile est beaucoup plus joli beaucoup plus net et défini qu'avec des diamants ronds je trouve ça vraiment plus joli ça fait plus net plus propre après j'aime la facilité des diamants ronds c'est à dire que de temps en temps après avoir fait comme ici par exemple une très grande toile avec des diamants carré j'apprécierais énormément d'avoir fait un petit projet rapide facile avec des diamants ronds donc c'est pour ça que je dirais quand même pas mal les deux mais avec une préférence pour pour le carré ah oui et j'aime beaucoup aussi le temps que je passe à poser les carrés en faisant en sorte que ce soit le plus comment dire le mieux posé possible le mieux posé possible j'aime prendre mon temps pas me presser je rappelle que le but c'est de se relaxer c'est pas de faire la course mais ouais c'est pas mal ça je prends mon temps et avec les carré j'arrive plus facilement à me détendre question suivante quand as-tu commencé et le diamant painting alors j'ai commencé il y a un an j'ai commencé en juillet 2021 j'ai découvert ça c'était là une des prochaines questions je vais je vais attendre avant de vous dire ça mais j'ai commencé en juillet 2021 j'ai fait quand même pas mal de toiles jusqu'ici en une année j'en aurais fait que faire pour réussir un dp alors cette question je suis pas sûr de l'avoir très bien comprise j'arrive pas à savoir si pour toi réussir un dp c'est le réussir de façon la plus parfaite que possible ou je pense que c'est ça mais du coup ouais la question enfin j'y répondrai très simplement en fait déjà pour moi un dp il est réussi si t'as passé un bon moment à le faire si t'as pas passé un bon moment si t'as détesté l'affaire si t'as reculé le moment où tu devais l'affaire pour moi ben là c'est pas une réussite parce que tu t'en dégoûtes presque toute seule ou tout seul c'est pas que des filles tu prends du diamant painting évidemment autrement si tu veux que ta toile elle a l'air le plus régulière et le plus parfaite possible je te conseillerais de passer du temps d'en faire uniquement quand tu n'es tu es pleine d'énergie pas quand tu es fatigué trop en fin de journée plutôt le matin justement là où tu es plus reposé pour le réussir autrement avoir de bons outils ça paraît pas comme ça mais c'est vrai que d'avoir de bons outils quand tu fais ta toile c'est quand même un confort quoi par exemple depuis que j'ai acheté mon beau kit plateau et crayon sur Etsy chez les créations de clos franchement le diamant painting a totalement changé rien que par le plateau je sais pas si vous allez vous rendre compte mais les rayures sont plus hautes qu'un plateau classique ce qui rend le tout très confortable on est vachement à l'aise de travailler avec du bon matériel donc avoir du bon matériel aussi ça peut aider je pense aussi si tu vas avoir de belles lignes bien droites à ces règles qui se font pour le diamant painting j'ai jamais essayé mais je sais que ça existe que ce soit pour les diamants ronds ou pour les diamants carrés ça se fait pas mal d'avoir ces règles que tu colles et que tu emboîtes les diamants directement et quand tu relèves si c'est mal mis ton diamant il va se relever avec la règle je crois que c'est quelque chose comme ça dites moi dans les commentaires si vous avez essayé si vous avez des conseils à donner aux personnes qui seraient intéressé par avoir une règle etc ça peut toujours aider c'est toujours sympa je vais ranger cette couleur très pratique ce plateau avec son petit bouchon alors question suivante mon pire achat dp on y vient le la bête noire de tous les dp que j'ai fait alors c'était une toile que qu'une de mes tantes m'avait demandé de lui faire ce qu'elle avait refait la décoration d'une pièce et elle voulait changer ce qu'il y avait dans un de ses cadres qu'elle avait déjà donc de base c'était une très grande toile c'était une 60 par 80 pour moi c'était la première fois que j'en faisais une aussi grande donc le challenge était très présent j'avais vraiment envie de faire plaisir à ma tata j'avais très envie de d'arriver à faire pour la première fois pour moi en tout cas un projet aussi grand à ce moment là j'avais choisi elle avait choisi sa toile on avait trouvé ça sur aliexpress pour pas très cher je crois qu'il y avait c'était une trentaine d'euros c'était un dessin avec des papillons le dessin est très joli en soi mais j'en suis venue à avoir une haine tellement forte pour cette toile là que quand je la vois passer sur internet ça me font en colère en fait le défaut ce qui s'est passé c'est que les carrés de référence dmc 310 et 939 je crois que c'est ça était tellement mal taillé que ça rendait la pose impossible c'est à dire que j'en posais je faisais la technique du damier pour ceux qui connaissent pour vraiment faire mon maximum pour que la toile soit belle mais même quand je faisais la technique du damier je galérais j'avais des diamants qui pop et qui sortait de leur case c'était un cauchemar la colle elle était nulle j'avais beau faire attention à pas la faire sécher c'était la première fois que ça m'arrivait il y avait tout qui qui se barrait en fait c'était l'horreur j'ai fait les trois quarts et j'ai tout abandonné j'ai été obligé de l'abandonner c'est la première fois et la seule fois que d'ailleurs j'ai abandonné une toile mais je l'ai tellement détesté rendez vous compte c'était la première fois que je faisais un projet aussi grand les taillés c'était un cauchemar les carrés c'était un cauchemar et j'avais ce problème de de diamants qui pop et la colle qui tenait pas j'ai tenu un puis il ya eu un moment où j'ai dit écoute tata je suis désolée mais j'y arrive plus elle me saoule je la déteste ça m'a écoeuré de faire du dp alors que j'ai jamais été dégoûté d'en faire au contraire c'est plutôt l'inverse qui se passe chez moi je suis plutôt pressé d'arriver à la prochaine session de diamond painting donc vraiment c'était quelque chose j'ai été obligé de la de la de la foutre à poubelle quoi même elle qui avait voulu essayer de la sauver elle a découpé des morceaux que j'avais fait où c'était un peu joli avec les papillons mais comme la colle c'était vraiment pas ça ça n'a pas tenu il y en a partout qui tombait c'était vraiment l'enfer même elle me disait j'y touchais pas je revenais il y avait des diamants qui s'étaient décollés je sais pas comment ben oui ça pop ça tient pas si je trouve une photo je vous mettrai mais j'ai tellement détesté cette toile que je pense pas en avoir gardé de traces pour des raisons évidentes après cette explication je pense que vous comprendrez hop allez on change de couleur prochaine question mon meilleur achat d'épée alors ça c'est facile l'achat que j'ai le plus était contente d'avoir fait en fait il y en a plusieurs je dirais déjà mon kit plateau est stylé comme je disais tout à l'heure rien que pour le confort la qualité tout ça tout ça en fait c'est vraiment mon meilleur achat d'épée ça et ma boîte je sais pas si vous avez déjà vu ma boîte je vous insérerai une photo elle est trop pratique c'est des boîtes qui sont très très populaire sur internet ce que j'aime en fait avec ce format de boîte là c'est que il ya quatre tailles différentes de boîtes on peut moduler le plateau comme on veut il ya un couvercle pour refermer on peut l'emporter avec nous vraiment c'est elle est trop bien cette boîte je l'aime beaucoup depuis que je l'ai acheté je n'utilise plus que ça vraiment très très chouette cette boîte là donc mes meilleurs achats dp vraiment ça sera mon plateau mon crayon imprimé en 3d elle imprime en 3d et ma boîte c'est vrai que faire des diamants painting des toiles comme ça avec des sachets zip personnellement c'est pas mon truc j'ai jamais été très sachets zip je sais que ça se fait il y en a qui aiment ça personnellement c'est pas je me retrouve pas je suis pas assez organisée donc j'arrive pas à passer un bon moment avec des sachets zip qui me sortent de contenant question suivante combien est ce que j'ai de toile en réserve il faut savoir que j'ai pas une grosse réserve j'essaie de me limiter en tête j'essaye de faire au fur et à mesure parce que je suis capable je pense si j'avais si j'ai un gros stock de ne plus savoir ce que j'ai et de ne plus avoir envie de faire mes toiles que j'avais acheté au tout début je m'entends il ya des gens qui ont des grands stocks qui s'en sortent très très bien je sais pas comment vous faites sûrement encore une fois une meilleure organisation que la mienne j'en ai du coup quatre je dirais en stock en fait tout simplement 4 et j'essaye je sais que c'est un grand mot j'essaye de ne plus trop commander sur aliexpress parce que même si j'ai adoré les toiles chez aliexpress j'aimerais bien essayer de commander sur d'autres sites comme par exemple par exemple diamond art club parce que tout le monde en parle parait que leur diamant rond c'est une super qualité j'aimerais bien essayer d'autres d'autres marques que des personnes comme un brin barbu jordan en parle régulièrement sur sur sa chaîne spell queen etc j'aimerais bien essayer de commander un peu plus sur ce genre de site là en fait pour voir si la qualité est meilleure si ça change vraiment ce genre de choses j'aimerais vraiment beaucoup tester ce genre de marque mais comme j'ai beaucoup de stocks en fer et que là j'ai j'ai commencé cette grande toile je sais que j'en ai pour un moment donc ça sera peut-être pas pour tout de suite j'aimerais bien essayer aussi les toiles de chez centricor j'ai une amie qui m'a envoyé des photos comme quoi elle en avait trouvé j'aimerais bien en essayer une pour voir enfin voilà quoi comment j'ai découvert le dp alors ça je voulais y répondre tout à l'heure donc ça tombe bien comment j'ai découvert le dp bah tout simplement en fait je me promenais sur tiktok et à ce moment là je faisais pas mal de coloriages mystères je m'étais acheté un cahier de coloriages mystères disney là c'était très très sympa à faire ce genre d'activité et je me suis dit bah tiens bah ça changerait un peu pourquoi pas j'aimais la satisfaction de voir le dessin se dessiner enfin s'apparaître sous mes yeux je me suis dit le diamant painting finalement c'est un peu pareil donc j'ai passé le cap j'ai fait ma première commande il ya un an sur amazon je me suis acheté la rose de la belle et la bête en 30 par 40 et en diamant loin ça m'a duré quatre jours elle a été très très vite fait ma première toile ça a été un plaisir de la faire j'étais complètement accro il m'enlève et celle qui est en train de terminer je pense vous allez pour le bruit 1 oui du coup ça a été très très vite fait en fait le jour où j'ai commencé avec cette petite toile là je me suis jamais arrêté je me suis essayé aux diamants carrés j'ai eu des diamants spéciaux sur certaines toiles notamment celle de chez action le mandala que j'avais adoré faire très très coloré ce mandala voilà voilà pour la ma découverte du diamant painting c'était sur du coup sur un live tic toc question suivante est ce qu'il m'arrive de ne pas vouloir faire de dp pendant longtemps le lave-vaisselle a terminé vous êtes content de le savoir alors est ce qu'il m'arrive de ne pas vouloir faire de dp pendant longtemps non sauf la fois de ma toile cauchemar là vraiment je pouvais plus du tout j'avais pas du tout la motivation j'avais pas envie d'y aller donc là pendant un moment ouais ça a été très très difficile de de m'y mettre et en fait une fois que je suis passée à la toile suivante je me souviens j'avais fait l'éléphant de chez action j'ai compris pourquoi j'aimais faire du diamant painting à ce moment là l'autre m'avait tellement écoeuré que pendant ce moment là et ça a été la seule fois en tout cas où j'ai pas eu envie de faire du dp autrement je fais des petites pauses de un jour ou deux mais pas longtemps c'est vraiment des courtes pauses ça reste bien j'ai souvent envie d'y revenir on arrive déjà à l'avant dernière question c'est une question qui va est difficile en termes de réponse c'est à dire que la question c'est combien de temps ça me prend pour environ de faire un dp je sais pas ça dépend de plein plein de choses ça dépend de la taille du temps que j'ai consacré si d'une semaine à l'autre j'ai plus de temps je forcément je vais finir plus vite ça dépend sachant qu'en plus moi je prends beaucoup mon temps enfin en tout cas je trouve que je prends pas mal mon temps donc vraiment c'est compliqué de répondre à cette question là je sais que des toiles comme celle que je suis en train de faire de chez oralois j'aime y prendre mon temps j'aime la savourer comme je dis donc c'est le genre de toile qui me prend un mois un mois et demi à faire je veux vraiment pas la bâcler c'est surtout ça ouais je veux pas la bâcler tandis que des toiles comme celle de chez action c'est des diamants ronds ça va plus vite donc diamants ronds c'est plus facile pour moi donc je vais plus vite je sais pas si c'est la meilleure des réponses à la question mais en tout cas ça sera la mienne et la dernière question du coup c'est qu'elle est mon plus grand dp réalisé et ben c'est aussi une toile de chez oralois c'est là comment il s'appelle autumn colors de helena dudina je crois je suis plus sûre et c'est une 90 par 66 alors je sais qu'il en existe des plus grandes pour moi c'est bien suffisant j'avais passé un bon mois et demi j'avais adoré la faire il y avait quatre références de diamants ab les couleurs étaient magnifiques on pourra dire qu'il ya beaucoup de rose mais la qualité et tout est tellement agréable à faire que j'ai pas vu le temps passé quand je la faisais j'ai appris à faire de la pose avec ces fameuses pinces noires avec des diamants carrés c'est là là que j'ai appris à me servir des pinces et que j'ai apprécié de m'en servir surtout mais vraiment c'était un de mes plus beaux projets et un des projets que j'ai plus aimé faire en fait voilà bon j'espère que mes réponses vous auront satisfait je suis peut-être allé un petit peu vite pour répondre qu'est ce que vous voulez je prends mes marques encore un petit peu sur youtube j'ai encore plein d'idées de petites vidéos sympathiques à vous faire je pense que je vais m'améliorer en termes de qualité au fur et à mesure n'hésitez pas si vous avez des conseils à me donner des remarques à faire si vous voulez m'écrire simplement un petit monsieur ou répondre même aux questions qu'on m'a posé vous même dans les commentaires c'est une question je vous dis ça ben moi j'ai fait ça j'ai fait si je vous en prie ça me fera plaisir de vous lire en attendant je vous souhaite une très très belle journée on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo sur youtube autrement sur un de mes live tik tok comme vous savez j'en fais régulièrement à bientôt tout le monde